salut salut tout le monde je reviens encore avec une autre vidéo bon j'espère que le son il va bien s'entendre dans cette vidéo je vais parler un peu de tout et de rien et je vais même redire des choses que j'avais déjà dit dans une autre vidéo que j'ai publié il y a pas longtemps qui était un peu longue et du coup je pense pas que tout le monde a regardé donc j'ai essayé de redire ce que j'avais dit dedans parce que je me suis rendu compte aussi que j'étais loin de la caméra ce qui fait qu'on n'entend pas trop déjà que ma caméra n'est pas trop super super enfin voilà qu'on n'entend pas trop donc je vais juste vite fait reparler enfin je vais parler d'une chaîne de deux chaînes enfin de quelques chaînes que j'ai découvert vite fait comme ça pour ceux que ça peut intéresser un et bien sûr c'est des vidéos de chaînes enfin de gens qui parlent en général de sujets d'actualité tout ça et que j'ai trouvé intéressante et qui je pense peut intéresser d'autres personnes et là vite fait je vais reparler de je crois je vais dire enfin je vais mettre en suivi en titre concurrence sur youtube ou hypocrisie peut-être sur youtube je vois je voulais reparler vite fait de ça et de dans le movie black panther dans ça j'avais déjà parlé j'ai dû comment enfin moi je l'ai pas vu malheureusement pour l'instant j'aimerais bien aller le voir peut-être mais je n'ai pas vu et que sinon dans l'ensemble il a l'air bien autant il ya des gens qui sont déçus mais autant à des gens qui disent que c'est le meilleur film l'un des meilleurs films donc voilà mais je vais revenir vite fait avant de de montrer les chaînes que j'ai vu juste envie de reparler vite fait de youtube la hypocrisie tout ça parce que bon j'ai vu j'ai parti j'ai vu quelques commentaires et tout et j'ai vu un peu ce que les gens pensent de d'une certaine vidéo un qu'a tourné ces temps-ci et la forte la vidéo n'est pas forcément méchante au moins les gens sont sincères toi moi ils sont cash ils se cachent pas mais bon comment dire en fait c'est triste de voir que enfin vous savez de youtube des youtubeurs noirs français parce qu'il ya pas si longtemps que ça il n'y avait pas beaucoup de youtubeurs vraiment il ya une dizaine d'années passées vraiment au début début du tube non il n'y en avait pas beaucoup déjà rien que ce qui a lancé la mode c'est ce qui est bien-être beauté maquillage mais à la base et ouais non il n'y avait pas beaucoup de noir et après d'un coup comme ça il ya eu une vague d'une dizaine et d'une d'une bonne quantité de youtube heures surtout de youtubeuse noire qu'on directement voulu se lancer dans la main de maquillage il n'y a pas de mal franchement il n'y a pas de mal c'est bien mais le truc c'est que moi je pensais vraiment que genre tout le monde s'entendait bien qu'il n'y avait pas de problème et c'est vrai c'est ce que les gens disent qu'il n'y a pas de problème mais là on est en train de se rendre compte que non pas forcément que c'est pas forcément vrai puisque commence à y avoir des pics un peu il y en a qui sont des pics à des sous-entendus voilà quoi et bon je vais pas citer parce que j'ai pas envie de citer mais ouais moi comme je vous ai dit j'aime pas la méchanceté gratuite j'aime pas la méchanceté facile donc je trouve que c'est trop facile des fois de s'en prendre à des gens comme ça et de les clasher et tout un mot ce que je voulais dire donc ouais moi j'ai pas vraiment aimé cette vidéo et je vous ai même dit enfin j'ai même dit pour ceux qui ont entendu que je me suis carrément désabonnée de la chaîne de ces films pas forcément à cause de leurs vidéos parce que voilà sont libres de faire ce qu'elles veulent mais c'est les commentaires en fait j'ai vu des commentaires vraiment en bas qui m'ont choqué le genre j'ai vu des gens qui leur parlait normalement ouais pourquoi vous avez exagéré et j'ai vu des réponses du genre ta gueule va te faire voir va te faire vraiment des insultes quoi et je me suis dit que waouh pour des personnes qui veulent genre montrer le bon exemple parce qu'il ya des jeunes qui est qui regarde il ya des jeunes qui nous regardent aussi des très jeunes de 12 13 ans qui me regardent et je trouvais ça un peu immature pour des grandes filles comme ça de les voir répondre comme ça et j'ai trouvé j'ai trouvé que c'était limite du langage de rue en fait limite des gens peut-être qu'ils viennent de quartier tout ça après moi je critique pas mais ça se voit ça se sent et j'ai trouvé ça vraiment dommage bon bas je me suis désabonnée même si à la base je pensais que c'était intéressant mais finalement je me suis désabonnée parce que je veux vraiment pas suivre des gens qui sont là que pour voilà quoi que par intérêt moi ça m'intéresse pas vraiment je vous ai dit heureusement qu'il ya des gens quand même qui nous donne une bonne image vraiment je veux dire heureusement qu'il ya des filles quand même qu'elles font pas que dans le paraître après chacun est libre de ce qu'il veut mais heureux de faire ce qu'il veut mais heureusement quand même qu'il ya des gens qui sortent du lot parce que sinon laisse tomber sinon laisse tomber youtube ça serait l'anarchie francisco voilà et donc du coup moi je vous ai dit j'ai un peu une nostalgie des anciennes youtubeuses des pionnières en plus qui avait beautiful naturel jessica il y avait une fille aussi qui s'appelle c'était quoi déjà the united color of afro un truc comme ça il y avait beaucoup de filles qui étaient là depuis très longtemps mimo the prettiest maillou mme tout ça il y avait beaucoup de filles franchement qui sont là depuis longtemps elle était bien elle était simple et elle parlait pas que de mode de maquette elle parlait de tout et elle ce qui est dommage c'est qu'elles se sont limites effacées en fait on les voit plus trop alors qu'elles sont là depuis très longtemps et qu'elle parlait vraiment de sujets vraiment intéressant qui pouvaient toucher tout le monde voilà on n'était pas dans des cases parce que là on a l'impression que il ya des cases il ya d'un côté il ya ça d'un côté ça c'est un peu triste mais c'est ce que j'avais dit c'est que au lieu de s'améliorer youtube ça s'empire voilà c'est un peu triste alors que c'est youtube les réseaux sociaux tout ça sont vraiment des outils qui malgré leur côté malgré certains côtés négatifs nous permettent de s'échapper d'avoir un espace libre dans lequel on peut vraiment s'exprimer faire ce qu'on veut et on est vraiment libre quoi contrairement à la société où on est obligé de toujours jouer le jeu là vraiment sur internet tout le monde est libre et au lieu de profiter à bien de cette liberté malheureusement il ya des gens qui s'aiment le trouble on va dire ça comme ça bon bref je vais m'arrêter là et là maintenant je vais vous présenter des chaînes sur lesquelles je suis tombée et je trouve qu'elles sont pas mal par exemple il ya un gars qui n'est pas trop connu et il n'a pas trop d'abonnés et de vues pour l'instant bon après pour l'instant il est anonyme il montre pas son visage j'aime pas trop la lumière sinon il m'a rapproché parce que j'aime pas quand même donc il n'a pas beaucoup d'abonnés pas beaucoup de vues et donc je ne sais pas si je vais mettre sa chaîne en lien en tout cas le nom de sa chaîne c'est chris chris opium chris opium et je trouve que vraiment ces vidéos elles sont pas mal ces temps-ci là il en a fait 3 3 4 je crois et souvent il parle des noirs en fait de noir de partout de la diaspora les africains mais pas pas que de ça il parle d'autres choses il a fait la revue de bad panther et a parlé des divisions entre noir il a parlé de colorisme aussi avec john c parce que j'ai vu qu'il y a une polémique par rapport à bien c'est il ya pas longtemps parce que son père mathieu 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 il est note il a dit que il a ou il entre guillemets osé avouer enfin il a admis que en gros que bien c'est aussi si elle a été autant populaire c'est aussi en grande partie grâce à son temps grâce à sa complexion il a dit ça apparemment je crois il va faire un film dans lequel il a dit que même lui qu'il a avoué que même lui en tant que producteur un manager et d'autres personnes favoriser un peu les filles un peu plus light skin parce qu'il avait dit je crois il avait dit que au texas et tout c'était une époque dans les années 90 où vraiment on cherchait à mettre en avant des filles un peu plus exotique comme ça je crois et lui en fait chris opium il a dit que non que quand même que bien c'est elle a un donc elle a quelque chose que certes c'est sa complexion et tout et c'est vrai mais c'est vrai qu'elle a du potentiel c'est vrai on va pas se mentir parce que c'est vrai qu'après quand elle s'est lancée toute seule mais elle a percé ça j'avoue par rapport à ça il ya rien à dire mais je vais pas vous mentir c'est vrai que moi aussi je n'ai jamais dit je crois mais quand on était enfin moi perso quand j'étais petite avec ma cousine et ma soeur et tout bizarrement quand on regardait des clips des destinées child je sais pas pourquoi mais vous savez des fois on faisait des jeux de rôle qui sera bien c'est qui sera michel qui sera qu'elle est bizarrement je sais pas pourquoi on voulait toutes être bien c'est je vous jure franchement ça fait mal de dire ça mais c'est la vérité et en général personne ne voulait être qu'elle dit à l'aliment michel oui mais qu'elle dit c'est vraiment parce que je sais pas mais je sais pas pourquoi quand on était des filles voilà bien c'était leader et elle faisait plus féminine aussi et je sais pas peut-être qu'on était en recherche d'une image féminine parce qu'on voulait tout le temps et bien cesser je vous dis c'était la guerre c'était la guerre non c'est moi bien c'est juste pour reproduire un clip pour s'amuser comme ça donc je sais pas si d'autres personnes ont vécu des expériences comme ça quand elle était petite et donc et là maintenant avec le recul en grandissant je me suis dit mais c'est vrai que quand on était petit on était vraiment aliénés quoi au point où on voulait forcément être bien c'est on voulait pas forcément on parlait jamais de michelle kelly et pourtant maintenant on voit que ce sont des grandes chanteuses aussi mais c'est vrai qu'à l'époque je sais pas pourquoi en plus kelly elle avait les cheveux enfin elle était garçon elle avait un autre garçon manqué et tout et malheureusement pour elle genre celle qui était vraiment mis en avant c'était bien c'est plus féminine leader donc c'est un peu triste mais voilà je voulais juste dire ça que certes sûrement ça a joué sûrement mais c'est vrai qu'elle a un don aussi voilà après je vous avoue comme là non j'ai des doutes un peu parce que moi pour moi c'est c'est vrai du colorisme n'est pas trop mais j'avoue je comprends pas aussi pourquoi par exemple cardibé moi j'aime pas forcément cardibé même si c'est une bonne rappeuse elle est pas bien mais moi j'aime pas forcément j'avoue j'ai pas compris pourquoi elle en une chanson comme ça bah bauda kielo elle a eu 400 millions de vues alors que par exemple c'est vrai que nikki minaj qui est un peu plus morena qui est un peu plus marron on va dire ça comme ça même si elle est mélangée aussi un kim nage voilà elle est très très mélangée mais c'est vrai que bizarrement cardibé elle a percé plus rapidement que nikki minaj au point où il ya plein de gens qui disent ouais elle va la remplacer nanana alors que moi je pense que c'est pas possible moi je pense que tu peux pas tu peux pas des tu peux pas concurrencer avec nikki minaj rihanna et bien c'est c'est mort vraiment bien c'est elle c'est vraiment le rnb voilà marie meilleure chanteuse rnb rihanna la pop et nikki nage le rap donc pour moi même une personne qui peut dépasser la maman c'est une personne qui va arriver dans un nouveau genre et comme il ya un nouveau genre qui vient d'arriver là qui s'appelle le hémo rap du rap moitié punk tout ça vous savez tout ce que il peut un peu xx en fait moi je pense que s'il ya une fille qui va percer ça serait une fille peut-être qui sera dans ce genre là un moment je pensais que ce serait peut-être qu'elle a mis enfin voilà moi je pense que s'il ya une fille qui va percer bientôt et pour aller dépasser ce sera une fille comme ça mais pas une fille car divé c'est mort bon après voilà mais c'est vrai que oui bizarrement elle elle a été plus facilement mis en avant je sais pas alors que c'est vrai qu'une qu'il nage quand même elle a dû attendre une bonne dizaine d'années quand même pour être considéré comme une pionnière comme une légende comme même si moi je trouve que ouais c'est tu peux pas les dépasser c'est moi voilà elle peut juste concurrencer après une autre chaîne que j'ai trouvée aussi c'est anal génocide elle est vraiment vraiment pas mal désolé pour la lumière mais donc anal génocide j'aime bien et je connaissais pas et c'est un regard enfin qu'un look un peu atypique un peu spécial il ya des lunettes il est pas revu et c'est vraiment un blanc françois c'est un français blanc voilà et moi ce que j'aime bien chez lui il a fait des vidéos sur plusieurs thèmes des fois il fait des rues de films donne son avis sur des films et là sur ces temps-ci c'est sur des sujets de l'actualité et là 300 abonnés non 3000 abonnés attendez je sais pas si je peux vous montrer bon chris opium en gros la masse pour moi pardon attendez chris opium c'est lui et je vous le mettrai en prêt et le gars là donc je suis en train de parler la maman c'est anal génocide vraiment j'aime bien il a parlé de l'histoire de la jeanne d'arc vous savez la jeanne d'arc noir je voulais pas en parler mais je vais quand même donner mon avis vite fait il a parlé de raptor de la chaîne raptor moi je connaissais pas la chaîne raptor j'ai découvert en regardant les trucs de tête pas tout ça il a parlé de papasito donc je vais mettre un peu vite fait parce que j'ai bien aimé sa vidéo sur papasito et je vous la mettrai en lien un peu parce que moi papasito je trouve que c'est un gars franchement en plus il habite à toulouse ici ben moi je trouve que certes ce qu'il dit parfois c'est intéressant mais il en fait trop voilà il en fait trop il y a quoi d'autre après il a parlé du féminisme de l'antiracisme du blackface de griezmann de jawat des migrants il a parlé de plusieurs trucs que je vous mettrai en bas là je vais vous montrer des exemples des extraits et franchement et rien à dire j'aime bien sa chaîne moi perso j'aime bien sa chaîne est ce que j'aime bien chez lui aussi c'est qu'il est neutre il est neutre il fait une partie de la fachosphère parce que vous avez une fachosphère avec tous les personnes genre en gros boris le lait daniel comment il s'appelle de la vie fédric le lait aussi je crois que en gros c'est tous les gens gens qui sont vraiment de l'extrême droite qui se revendique et qui sont fiers et qui estime que voilà enfin il ya plusieurs choses qui sont contre le grand remplacement et sont un peu comme éric et l'amour si vous voulez pourra pour faire un raccourci et moi je suis pas contre un chagrin que chacun est libre de faire ce qu'il veut mais j'aime bien un âge génocide parce que lui il est neutre et quand il parle il parle pour tout le monde je trouve il parle ni pour les gens étrangers comme moi par exemple parce que moi je suis né en france mais je suis étrangère oui je suis désolé parce que la première chose qu'on voit chez moi c'est que je suis noir voilà je préfère être réaliste voilà et donc moi j'aime bien l'écouter parce qu'il est neutre il est ni du côté des étrangers ni du côté de la fachosphère contrairement désolé à te pas aussi qui clairement lui et montre clairement que je sais pas moi j'écoute des fois ce qu'il dit mais ce qui me dérange c'est que je me sens pas concerné parfois pourquoi parce que toutes les cinq dix minutes avec papacito et tout il se moque des étrangers souvent et je trouve que c'est un peu j'aime pas le mépris j'aime pas la moquerie comme ça sachant que tout le monde n'est pas comme ça et il met tous les étrangers dans un truc comme si on était tous comme ça voilà c'est tout ce que je veux dire donc en gros moi je préfère je trouve que lui il est un peu plus neutre et il parle pour tout le monde voilà moi quand j'écoute ce qu'il dit je me sens pas rejetée je me sens pas parce que à entendre certains personnes tu as l'impression que tout le monde est comme ça tous les noirs sont comme ça tous les arabes sont comme ça non mais franchement c'est pas pour être méchant mais voilà et je regardais la vidéo aussi d'anesthésia et pas mal elle a fait une vidéo sur les migrants vraiment pas mal et c'est vraiment intéressant de voir qu'elle même elle a participé à des trucs donc un peu comme moi je vous avais dit un moment quand j'étais à la cour en rouge même si je peux rester trop longtemps mais j'ai fait un peu la même chose qu'elle de travailler un peu avec les demandeurs d'asile leur donne enfin moi je donnais le courrier tout ça tout ça mais elle elle a fait vraiment beaucoup de choses par contre même lui il a parlé de sa vidéo et il a dit qu'au final que le problème avec antesthésia c'est ce que je me disais aussi c'est que parfois à force de vouloir faire des choses elle en fait trop et au lieu enfin elle enfonce encore plus les choses voilà je vais dire ça comme ça désolé d'être méchant mais c'est la vérité parce que moi par exemple même moi qui suis étrangère je suis consciente que non qu'on peut pas tout le temps tout le temps tout le temps continuer les migrations et que c'est ni bon pour les personnes qui sont ici ni bon pour les personnes qui veulent venir même si j'avoue il ya des réfugiés de guerre voilà les réfugiés de guerre ça c'est vraiment extrême mais les réfugiés économiques je vais pas être voilà je vais pas faire semblant c'est clair j'avoue c'est pas forcément bien même si je sais que moi voilà mes parents voilà mais c'est pas pour être égoïste c'est vraiment même pour ces gens là c'est pas facile moi par exemple juste pour vous dire je suis donatrice chez médecins sans frontières je crois que je vous l'avais dit je suis donatrice chez médecins sans frontières je donne un peu d'argent chaque mois j'aimerais même participer plus mais malheureusement j'ai plus trop les moyens tout quand j'aurai les moyens peut-être un jour je ferai plus sûr mais je vous je vous dis c'est grâce à des organisations comme ça quand même qu'il ya des personnes qu'il ya moins de gens qui meurent en traversant la méditerranée vous voyez juste pour dire c'est que même pour ces gens c'est pas une solution de venir c'est ça le problème c'est ça le vrai problème parce qu'elle est tellement elle est tellement gentil parfois qu'elle se rend pas compte que ce qu'elle dit c'est pas réaliste en fait moi j'ai rencontré elle elle est vraiment bien sa chaîne et tout mais voilà c'est vrai que par rapport à ça malheureusement voilà moi je d'un côté je la suis je la soutiens mais à des trucs où parfois je trouve c'est comme nous quand on parlait du blackface moi je trouve pas que ce que griezmann il a fait c'est grave voilà mais elle en dirait limite elle voulait s'excuser oui qu'il aurait pas dû faire ça non voilà quoi bon bref je vais vous montrer juste un passage de ce qu'il a dit par rapport à papa mais il a dit que jahwad il devait partir non il a dit que bande de filles qu'il aime bien le film bon franchement jahwad je savais pas j'avais pas compris cette histoire c'est vrai qu'elle est choquante et par rapport à la jeanne d'arc noir juste vite fait je vais dire je trouve que c'est un peu ridicule cette histoire oui parce que moi déjà quand on m'a dit métis je m'imaginais déjà une personne avec la peau caramel et les cheveux très frisés et non la fille c'est limite elle écarteront quoi c'est son père qui est métis et elle elle écarteront limite on dirait une arabe enfin pourrait passer pour une méditerranéenne on dirait pas forcément de métis et du coup non c'est même pas ça c'est même pas un apparence physique mais c'est le fait que c'est pas le film de la biographie c'est pas une biographie de jeanne d'arc qui va passer au cinéma que tout le monde va voir c'est un spectacle c'est un festival je suis désolé mais franchement moi je trouve que les gens ici ils sont je veux pas dire qu'ils sont pas matures mais ils sont en fait ils s'offusquent et ils sont choqués pour des choses mais vraiment minimes un festival un spectacle chaque année il ya des kermesses partout dans toute la france et vous allez me dire que vous allez être choqués parce que à les rois magia un noir un blanc à cette fois ci ils ont pris non non mais qu'est ce que après si les gens sont pas d'accord ils sont pas d'accord mais je trouve que ouais là quand même si ça serait un film encore moi j'aurais compris mais là c'est un spectacle c'est la fille elle est bien elle se sent française enfin voilà quoi et donc moi tu vois moi quand je vois des trucs comme ça je veux pas faire la méchante la mauvaise mais quand je vois des trucs comme ça comment on peut me reprocher de pas me revendiquer française parce qu'on me dit ah mais tu te sens plus congolaise que française parce que j'ai dit comme moi je m'envoie comme une congolaise qui est née en france je suis née en france j'ai grandi en france ok ok je fais ce que j'ai à faire en france je fais mon devoir de citoyenne voilà mais je me vois noir congolaise je suis désolé oui parce que la première chose que les gens ils voient chez moi c'est que je suis congolaise après je rejette pas la france moi j'aime bien la france j'aime bien les paysages j'aime bien la culture pas de problème en revanche j'avoue que la mentalité de certaines personnes je ça va pas quoi enfin je trouve qu'il y a certaines personnes je dis pas tout le monde mais je trouve que malheureusement il ya certaines personnes voilà quoi franchement la mentalité non la mentalité j'adhère pas trop à la mentalité j'aime bien le pays mais j'aime pas trop la mentalité parce que là par exemple elle on va le non t'es pas française t'es pas vraiment française nanana d'accord oui c'est vrai ils auraient pu prendre d'autres filles et moi quand on voit comme ça mais tu rejettes la france donc au final qu'est ce qu'ils veulent les gens non mais franchement faut qu'on sache aussi qu'est ce que vous voulez est ce que vous voulez vraiment des noirs ou des étrangers francisés ou est ce que finalement quand ils sont trop francisés ça dérange aussi parce que du coup c'est comme moi quand on me voit en mode galérienne et tout à galérienne à devenir du ghetto enfin pas forcément que des blancs même d'autres non même d'autres étrangers noirs tout ce que vous voulez français à la main et quand je suis en mode bien habillé que je vais dans un magasin donc en fait je sais pas bon bref attendez et j'aime bien parce que à la fin aussi ils coupent les trucs franchement il est pas trop drôle il se comporte exactement parce que lui il aime bien se moquer des arabes mais il se comporte comme une parce qu'il dit que les arabes nanana souvent c'est des racailles nanana mais lui il se comporte comme une racaille pas pas si tôt il se comporte comme un mci ou je sais pas très marrant parce que au lieu de venir cracher sur Nietzsche même pour rire il ferait mieux de le présenter sérieusement aux gens qui le suivent il y a quand même plein de gens qui le suivent peut-être des gens assez jeunes qui n'ont pas forcément conscience de ce qu'il y a dans le bouquin de Nietzsche et dans le bouquin de Nietzsche il y a quand même en fait l'explication que ben en fait Nietzsche l'abandonne attendez c'est intéressant mais j'ai envie d'entendre quand tu parles de pas passer ton titre l'intégrale du gréco regarde la gueule de jésus on dirait un bloud le mec ils sont tous autour ils sont affolés tellement que le type est stylé il y a écrit gay et il y a écrit savoir ça fait deux raisons de le foutre à la poubelle parce que c'est beaucoup trop pédé alors je veux bien que c'est de l'humour et de l'humour quand même vachement facile je pense qu'à partir du moment où on est en CP qu'on sait comment c'est trigué Ah attendez, je vais faire une chose mais volontairement outrancière et qui sont totalement caricaturelle mais qui sont même pas réellement violente d'accord et là je reprends Céline mais quand tu compares à Céline quand tu compares là je suis en train de dire les découpes de Rebattet quand on va comparer à Rebattet c'est un des gens qui étaient un peu plus intelligents que ça qui réfléchissent à qui essayer de comprendre attendez c'est quand qu'ils ont parce que c'est vrai qu'elle est vraiment marrant j'aimerais parler du rendez-vous dissident à l'émission du Raptor dissident on invite souvent quelqu'un qui s'appelle Papacito alors juste pour présenter un peu le bonhomme que je ne connais pas plus que ça en ce moment il a sorti une BD avec un type qui s'appelle Marceau avec un style graphique qui m'insupporte au plus au point et il est sur Twitter et il poste quelques petites vidéos parfois plus ou moins humoristiques plus ou moins premier degré même si je suis conscient c'est du mot où il explique comment être et là je cite alors déjà pour quelqu'un qui participe aux émissions du Raptor dissident qui se veut quand même la dissidence de la droite et tout etc française on est quand même un peu je sais pas ridicule lorsqu'on se met à faire des anglicismes sachant que lui a une ascendance espagnole donc il a aucune raison de se mettre à parler anglais c'est à la rigueur il y a pas un mot d'espagnol qui je sais pas qu'il lâchait comme ça parce qu'il ne pouvait pas s'en empêcher pourquoi pas mais là clairement il n'est pas anglais, il n'est pas américain, il n'est pas australien donc il parle français et puis c'est tout alors est-ce qu'il n'y a pas eu cet anglais ? non nous sommes en france nous parlons le français je suis conscient qu'au style de l'émission c'est souvent de l'humour j'aimerais quand même montrer pourquoi est-ce que cet humour là dessert en fait la cause qu'il prétend défendre déjà forcément utiliser les anglicismes ça va pas important attendez parce que ce qu'il a dit par rapport à le backflue je sais pas bonjour aujourd'hui j'aimerais parler et on va pas me dire que c'est une histoire récente parce que c'est une histoire récente juste pour information l'esclavage en france a été évolué en 1800 ah mince 1800 ah ça va bon je voulais mettre en bas ça c'est vrai ça et donc là on se pose la question pourquoi est-ce que les noirs ils ont le droit de le faire ? sur les blancs sur ceux déguisant en blanc et pas l'inverse certains vont dire du coup à cause du racisme et tout etc mon dieu les histoires et tout non mais c'est vrai qu'elle a raison c'est pas la réalité c'est jamais eux la prétention d'être la réalité ne serait-ce qu'un seul instant jamais on a le droit d'être dans la démesure on a le droit d'être dans l'outrance on a le droit de se moquer parce que là c'est pas du tout le cas d'entre un chrisman je pense pas qu'ils se soient moqués un seul instant en tout cas on a pas la preuve qu'ils se soient moqués bah oui on a le droit de se moquer des clichés c'est vrai hein on a le droit de jouer avec on a le droit d'être manipulé c'est une farce c'est croteste c'est absurde c'est pas la réalité d'ailleurs tant qu'on y est j'aimerais que certains m'expliquent en Guyane il y a un carnaval comme dans beaucoup d'autres endroits attendez je vais m'arrêter là je vous mettrai tous les liens en bas voilà merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo ciao et désolé pour la lumière merci